bonjour ou bonsoir chers compatriotes selon l'endroit où vous vous trouvez sur cette planète terre voilà bote nabino basso bisika bozali moyo en bonso djambouyé nous n'y ont été une beauté nabino bampangia moulou bampangia vincent moyennu anale voilà un chers compatriotes oui à quatre langues nationales donc c'est normal qu'on se dise bonjour dans les quatre langues nationales permettez il faut que je coupe la personne qui me téléphone oui rappelle moi je suis en pleine émission voilà ok excusez moi chers compatriotes il arrive de temps en temps que les compatriotes téléphonent pendant qu'on est en pleine émission et voilà donc il y a un média donc batine de libiso information mokopar diaspo interview point cd ou bien diaspo on va voir ça on va lire ça ensemble il n'a il n'a pas à l'obé ma camboana italienne y est à kondima kakasso qui bureau définitif bad est situé y est à l'obé bureau d'ajouan à basalina mako kite oyo bako kiko kitis a yéna et bongana ya premier ministre mais viso bansotoye biqueur y est à zala qui premier ministre et moutoua zala qui premier ministre et zala qui kabila y est à zala et kaka marionnette marionnette c'est à dire ma gambo yon ce tout n'importe quoi il faut à tout naka kabila peut-être est ce que j'ai permetté pour la salle à ma cambo ya miké miké il faut à singa kaka kabila est-ce qu'il avait sa tête en place un éminent professeur d'économie comme ça voilà chers compatriotes nous allons les lire ensemble rapidement alors où se trouve cette information ne vous en faites pas je vais trouver ça aujourd'hui ce sera rapide alors c'est le numéro 50 29 j'ai bien noté c'est ça voilà je ne me trompe pas bandéko information yangouana toko tanga biso yonso yango ça vient patriote finalement le mot marionnette c'était un mot qui se collait très très bien au premier ministre pépé ilunga vous savez que pépé ilunga c'était un premier ministre marionnette qui avait peur de prendre une décision quelle que soit la décision qui consultait toujours qui consultait toujours son maître kabila il consultait son maître je pense que même pour parler à ses à ses administraires il demande d'abord la permission de kabila parce que il s'est illustré par un grand ridicule voilà pourquoi il n'a rien fait dans tous les domaines il fallait entendre le réquisitoire des députés du député qui lisait à l'assemblée nationale il n'a rien fait et surtout quand il a parlé des des ambassades dont la plupart d'entre elles n'avaient pas d'immeubles qu'ils étaient des locataires d'autres ambassadeurs qui qui louaient des appartements ou qui était un ambassadeur dans leurs propres appartements mais c'est honteux kabila a tout fait pour freiner freiner les milices à débourser des falcaires de l'argent pour les différents projets du président félix c'est ce qui dit et voilà pépé ilunga ne croit pas il n'accepte pas la la décision des députés donc la motion de censure contre lui indigné en côté on va lire ça avec le média en ligne interview point cd voilà balobini il n'en quand même pas au bureau d'âge donc à commélie dans l'homme kanda la fameuse motion de censure contre mon gouvernement n'est qu'une manoeuvre politicienne sans fondement factuel donc les alli qu'au reposé n'a pas fêté on a lu tout un réquisitoire contre lui et il dit que la décision ne repose sur rien il était le premier ministre de la coalition fcc cash la coalition n'existait plus qu'est ce qu'il entend par factuel les faits sont là factuel relatif à des faits les faits sont là il ya le fait que la coalition fcc cash n'existe pas il ya le fait que on le convoque il ne vient pas il ne croit pas au bureau d'âge mais c'est c'est constitutionnel et ce qui demandait l'arbitrage a été confié à la cour constitutionnelle qui a arbitré qui a autorisé la cour m le bureau d'âge a fonctionné voilà c'est de l'alogoré pur et simple comme nous l'a appris le cardinal monsenghor le mot est devenu populaire donc il ya l'alogoré la fameuse motion de sensu contre mon gouvernement n'est qu'une manoeuvre politicien sans fondement factuel et à l'augoré mandé parce que baffait en moi dans la cité bilan bon à l'obénie les journalistes a commis l'interview au point cd visée par une motion de censure sylvestre il un gars il on camba premier ministre a dans une correspondance adressée au bureau d'âge de l'assemblée nationale déclaré que la fameuse motion de censure contre son gouvernement est une manoeuvre politicienne sans fondement factuel bon entre guillemets de ce que ce qu'il a prononcé quand vous pouvez le constater la fameuse motion de censure contre mon gouvernement n'est qu'une manoeuvre politicienne sans fondement factuel et au mépris des exigences de l'état de droit lit-on dans cette correspondance dont une copie est parvenue ce mercredi 27 janvier à la rédaction de l'interview point cd mais voilà ça continue c'est pas fini et de poursuivre dans de telles conditions où les principes les plus élémentaires de la réplique sont systématiquement bafoué et quand la constitution est désacralisée par des violations récurrentes dans ces conditions dis-je je me retrouve dans l'obligation d'interroger ma conscience et ma responsabilité d'homme d'état bon par ailleurs il a invité le bureau d'âge à organiser dans les plus brefs délais le scrutin pour l'élection du bureau définitif seuls doté des pouvoirs pour diligenter la procédure instrumenter les actes afférents à toute motion dans ces circonstances je me tiens à la disposition du bureau définitif précise-t-il il rêve il rêve il a jusque demain avant 18 heures de déposer sa démission notons que pendant ce temps les élus nationaux sont en plénière ont envie d'examiner la motion de censure contre le premier ministre et son gouvernement bon bah comme a qui a donc n'a qu'à s'il ya assemblée donc voilà le décision et puis maquis et puis maquis déjà voilà 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 et zaline d'auto dans casa colota donc lobby avant 18 heures ce qui a pécis démission t voilà l'état de droit va s'appliquer d'articles et la constitution il ya rire et assemblée nationale et qu'au condamné c'est à lui devoir voilà chers compatriotes voilà le chers compatriotes nous allons passer à l'information suivante donc veuillez patienter le temps que je cherche cette information donc boyo qui bilan moco y est à boi je ne sais pas si dans l'entretemps il a accepté de démissionner parce que j'aurais entendu des rumeurs mais je n'ai aucun support médiatique ni un média écrit qui lui dit que finalement il a accepté de démissionner ça c'est des bruits que j'entends mais d'après cette information écrite que nous venons de lire ensemble il on combat ne reconnaît pas sa destitution par les députés dirigés par le bureau d'âge lui il dit qu'il ne reconnaîtra que le bureau définitif il ne reconnaît pas l'existence du bureau d'âge pourtant c'est pourtant c'est constitutionnel voilà mais de toutes les façons il a 24 heures donc c'est déjà réduit il reste peut-être 19 ou 18 heures maintenant parce que demain avant 18 heures il faut à déposer démissionner ce qui a déposé des missions n'a été à il va subir la rigueur de la loi voilà chers compatriotes la prochaine information c'est laquelle c'est celle là si ce n'est pas ça oh j'ai perdu mon support parce que j'ai mis mon support voilà de toutes les façons on va tout non non le calendrier électoral nous réservons ça pour la fin nous allons terminer par une information sur le calendrier électoral pour le bureau définitif il est très important de le savoir voilà l'information suivante c'était cette information sur la condamnation de goi moulouda comme vous pouvez le lire sur les titres goi moulouda condamné à trois ans de prison ferme ouais ça s'est passé aujourd'hui ça s'est passé aujourd'hui je regardais l'heure pour être sûr que c'était aujourd'hui donc voilà chers compatriotes quand on se révolte et que on demande à séparer une province et on le fait devant les médias on invite des personnalités comme chagari qui participe à cette cérémonie chers compatriotes ça ne va pas moi je m'attendais entre cinq ans et dix ans de prison mais bien il a de la chance il paraît très qu'il qu'il était jugé par tribunal de paix bon j'ai appris que sur le plan juridique un bureau de paix ne condamnait jamais au delà de cinq ans voilà et puis il y a eu beaucoup de spéculation que voilà il sera transféré à quelque chose finalement ça n'a pas eu lieu alors lisons ensemble ce qu'il en a été de sa condamnation à faire compatriotes on démarre voilà chers compatriotes une information qui peut soulager le peuple congolais d'avoir été outragé et menacé par le passer un goi mon london dans sa sortie médiatique de haine tribale et de des slogans de séparation de du katanga voilà alors selon diaspo rdc.com l'information vient de tomber ce mercredi alors nous pouvons lire goi mon london condamné ce 27 mercredi c'était aujourd'hui voilà chers compatriotes nous allons de l'information complète alors valo binini curseur et boi coquita bon nous allons écouter c'est plus facile à nous allons écouter le le lecteur ou la lectrice automatique et sachez tout simplement que quand ils disent rdc c'est la même afraid abréviation que rez-de-chaussée si vous entendez rez-de-chaussée ça veut tout simplement dire république démocratique que voilà on active la lecture en goi moulouda condamné à trois ans de prison ferme c'est officiel après jugé en faigrance à la prison centrale de kassapa à lungbubashi le pasteur daniel en goi moulouda accusé des propos sécessionnistes et discours d'incitation à la haine tribale est enfin condamné ce mercredi à trois ans de prison ferme son collectif d'avocats déclore les irrégularités constatées dans ce progrès d'en donner les moindres détails l'ancien président de la commission électorale nationale indépendante c'est mis daniel engoy moulouda a été arrêté le lundi 18 janvier 2021 dans sa résidence à l'ubumbashi chef-lieu de la province du okatanga sur ordre du responsable de l'agence nationale de renseignement de la province du okatanga dans son discours à l'occasion du 20e anniversaire de l'ancien chef d'état congolais laurent désiré kabila le pasteur en goi moulouda avait dénoncé des dérives dictatoriales et le manque de respect aux élus c'était en présence de la notabilité katangaise de compagnons de laurent désiré kabila ainsi que d'autres acteurs politiques dont emmanuel ramazani chadari secrétaire tion et la démocratie pprd 24 heures vous comprendrez donc cher compatriote une personnalité pareil une personnalité à laquelle on peut pas faire confiance c'est dans ce climat que se sont déroulées les élections les élections les élections de 2011 les élections dont il a dû lui-même d'après ses déclarations se cacher dans les toilettes pour téléphoner à félix qui sait qu'il dit et lui dire c'est lui qui avait gagné les élections mais que il avait un revolver sur la tempe voilà et il déclara joseph kabila vainqueur des élections voilà cet homme-là voilà pour cette information nous passons à une autre information chers compatriotes alors vous comprendrez donc que le pasteur goi moulouda je ne sais pas si jésus-christ le porte dans son coeur cet homme qui incite à la haine tribale qui incite à des vérités de séparation de balkanisation du pays est-ce que jésus le porte dans ce monde est-ce que dieu est-ce que dieu le porte dans son coeur est-ce que la prédication de ce jour-là le jour ce jour-là où il avait invité des katangais des séparatistes il y avait même exhibition du drapeau katangais de la république katangaises à l'intérieur de l'église ah mais ça c'était tout simplement une messe et diabolique un service divin diabolique un service divin au service du diable il n'y avait rien de chrétien là dedans il n'y avait rien de pacifique il n'y avait rien d'amour il n'y n'y avait rien de moulouda ou boulouda moulouda ça veut dire amis 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 ça vient du verbe aimer vous voyez son nom il porte un nom qui signifie l'amour être amis des gens ou des hommes avec un h majuscule ne chantons pas parfois à l'église quel ami fidèle nous avons un jésus-christ amis moulouda voilà le nom que porte le pasteur anglais moulouda ah oui on dit que le diable le diable lucifère c'est écrit dans la bible que à l'origine il est habillé d'un diamanteau ou d'une soutane blanche incrusté de beaucoup de diamants d'or aussi ben voilà il est là pasteur du diable pasteur de satan mais il porte le nom de moulouda voilà chers compatriotes sur ce nous terminons avec une information importante il faudrait que nous le sachions donc il y a déjà un calendrier du bureau définitif voilà nous allons essayer de trouver cette information là voilà il est visible l'information et là et voilà le titre est là assemblée nationale voici le calendrier de l'élection du bureau définitif voilà chers compatriotes bon notre logo n'est pas là mais on va démarrer et bien chers compatriotes c'est pour le savoir il est bon de le savoir qu'il y aura un bureau définitif et là c'est le calendrier de l'élection du bureau définitif c'est toujours de diasporrdc.com voilà assemblée nationale voici le calendrier du bureau définitif on va lire la suite on va plutôt écouter c'est plus facile c'est moins le travail et oui merci merci il y a erreur on va lire la suite on va plutôt écouter c'est plus facile c'est moins le travail je pense qu'il y a eu erreur chers compatriotes je vais alors lire ce qui est visible bon république démocratique du congo assemblée nationale le président décision numéro 002 26 janvier 2021 fixant le calendrier de l'élection et l'installation du bureau définitif de l'assemblée nationale le président vu la constitution du 18 février 2006 tel que modifié par la loi numéro etc oh là là je n'ai plus la suite erreur ça n'a pas marché voilà chers compatriotes laissez moi tout simplement vous informer verbalement que le calendrier commence dès demain dès demain donc les uns et les autres pendant qu'ils vont se réunir à la plénière de demain ils vont se donner en différentes tâches il y aura dépôt des candidatures et puis je me souviens que c'est le 3 février que seront élus le deuxième vice-président le premier vice-président et le président du futur bureau définitif alors il faut que je me questionne pourquoi j'ai perdu cette information sur le bureau définitif je pense que je peux retrouver voilà cher compatriote j'ai retrouvé ça mais sur une page en dehors de notre studio donc je lis ça pour vous assemblée nationale voici le calendrier de l'élection du bureau définitif voilà assemblée nationale voici le calendrier de l'élection du bureau définitif le rapporteur de l'assemblée nationale gaël bussa a dévoilé ce mardi sur top congo fm le calendrier du bureau définitif de l'assemblée nationale il a déclaré que l'élection du bureau définitif de la chambre basse du parlement aura lieu le mercredi 3 février 2021 jour de la clôture de la session extraordinaire par ailleurs gaël bussa a expliqué que ce mercredi 27 janvier aura lieu les concertations ce afin de repartir les responsabilités au sein du bureau jeudi 23 01 dépôt des candidatures de 10 heures à 18 heures vendredi 29 janvier examen et validation des clandiers affichage des listes la campagne électorale interviendra quant à elle le lundi 1er et mardi 2 février aura lieu également à ces dates l'audition des messages des candidats au cours des séances plénières et c'est le mercredi 3 février à 10 heures qu'il y aura élection et installation des membres du bureau définitif de l'assemblée nationale yévin luzolo voilà ça pourra donc aller vite donc le 3 février 2021 ce n'est pas loin voilà alors on peut se demander maintenant concernant ppi il un gars il un camba premier ministre qui n'est peut-être plus premier ministre il lui reste à déposer sa démission avant 18 heures demain est ce qu'il va le faire est ce qu'il y aura un bras de fer est ce et peut on peut se poser une question peut-il opposer un bras de fer contre 367 députés ça ne va rien donner tabilla c'est fini c'est fini il est complètement complètement déboulonné je vois mal comment il peut résister contre ça parce que l'état de droit c'est l'état de droit on peut utiliser on peut le chasser de la prémature manu militari ou manu militari si il faut le dire en latin manu militari en français voilà on utilisera la force panier peut rien faire contre la décision ouais le bureau d'âge a utilisé tous les moyens prévus par la loi pour pouvoir arriver jusqu'à l'organisation de du vote de la motion de censure la motion de censure a été votée il est destitué voilà il n'est plus premier ministre et on lui a donné un ultimatum lobby donc il faut déposer démission sinon bah que l'ongolaï n'a marqué si mal au bacana latin manu militari mais tocotiape intonation et à français manu militari voilà chers compatriotes alors nous terminons par ici nous remercions tous ceux qui ont pu nous suivre ensemble en direct et à l'avance nous remercions ceux qui pourront nous regarder en différé alors n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la classe si vous vous intéressez à nos informations voilà chers compatriotes et nous le ferons ainsi tous les jours et soyez sûr que s'il ya des sujets à la une vous les aurez sur tv du peuple rd congo nous avons également une équipe de jeunes journalistes sur place à kinshasa et vous aurez certaines informations en direct de kinshasa c'est des jeunes universitaires qui font parfois des analyses des analyses des des analyses excellentes voilà que dieu bénisse la république démocratique du congo au revoir et à bientôt